Harry Potter revient en série, c'est LA news de ces derniers jours. La Warner, qui détient les droits de l'œuvre de J.K. Rowling, a décidé de rebooter la licence et de relancer la vache à la Harry Potter après la catastrophe des animaux fantastiques. Alors que certains sont heureux de voir revenir leurs héros, d'autres regrettent le fait qu'on reparte de nouveau sur la même histoire que celle de films qui sont encore assez récents. Il est vrai que l'univers d'Harry Potter, le Wizarding World, comme disent les initiés, regorge de potentiel et de possibilités d'histoires dérivées des romans. Je me suis donc amusé à en faire un petit classement personnel que je vais vous partager et j'en profite avant ça pour vous donner mon avis sur cette future série. Bienvenue sur FLIM, la chaîne qui retourne le cinéma. Ça ne vous aura pas échappé, la Warner lance une nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling en série cette fois-ci via sa filiale télévisée HBO. L'idée est de proposer une saison par roman pour un total de sept saisons qui retraceront les sept années d'Harry Potter à Poudlard. En soit, cette nouvelle n'est pas très surprenante. On a une période où les studios préfèrent poncer leurs univers plutôt que d'en inventer de nouveaux. Dès qu'un projet fonctionne, on part sur des spin-off, des suites, des prequels et ici, il s'agit carrément d'un reboot. Et là où ça peut paraître étonnant, c'est que les films sont quand même plutôt récents et que l'univers créé par J.K. Rowling regorge de possibilités d'histoires quasiment infinies. On peut se demander pourquoi refaire les romans alors que le dernier film est sorti en 2011 et que le public est très attaché aux acteurs d'origine. Ça semble quand même plutôt compliqué de se faire à l'idée d'un Harry Potter qui est incarné par un autre que Daniel Radcliffe ou une Hermione Granger qui n'est pas Emma Watson. Oui, j'aime bien Emma Watson. Et c'est valable pour quasiment tous les acteurs dont les personnages sont devenus iconiques. Mais d'un autre côté, on comprend bien pourquoi ils le font. D'abord, il y a l'intention de développer une franchise complète autour de l'univers du Wizarding World et de passer à autre chose après les animaux fantastiques qui leur a mis un sacré bâton dans les roues. Et quoi de mieux alors que de repartir de zéro avec une base solide ? Cette série a pour but d'être le socle de toutes les adaptations futures autour des romans. Il faut savoir également que même si les films sont récents, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans pour les premiers et que pendant tout ce temps, le succès des livres n'a jamais cessé. C'est un succès mondial qui continue de performer en librairie et donc une nouvelle génération de lecteurs et de fans a grandi bien après la sortie des films. C'est unique dans l'histoire de la littérature et de la pop culture et donc ça ne semble pas si idiot de vouloir proposer à cette nouvelle génération une nouvelle adaptation. D'autant plus que le format sériel permet d'être beaucoup plus complet qu'avec les films. Je vous apprends rien, en 10 heures d'une saison, on développe bien plus l'univers et les personnages qu'en 2h30. Et personnellement, en tant que fan inconditionnel des romans, beaucoup plus que des films d'ailleurs, j'ai toujours été frustré par leurs adaptations qui laissaient de côté des versants entiers de l'oeuvre d'origine. Et enfin, quitte à ce que ce soit adapté en série, qui de mieux que LA référence absolue en la matière, HBO, pour le faire. Mais même si c'est un projet qui paraît confortable et rassurant pour la Warner, car on se doute que le succès sera au rendez-vous, on peut déplorer le fait que ça manque de courage et qu'on aurait aimé voir d'autres histoires nous être racontées. Bref, on peut déplorer que ce projet de série ne soit pas ambitieux alors qu'il y avait des tas d'autres chemins à prendre pour développer la licence. Mais aussi se dire qu'elle va être la porte ouverte à une franchise qui va pouvoir adapter et inventer bien d'autres histoires du Wizarding World. C'est donc maintenant l'heure de plonger dans mon top des adaptations que j'aimerais voir porter à l'écran. Mais avant ça, abonne-toi petit moldu. En huitième position et de manière assez basique, on pourrait imaginer un prequel sur Albus Dumbledore. Ses années à Poudlard, les débuts du Dumbledore adulte, dont on apprend beaucoup à la fin de la saga littéraire et qu'il pourrait être intéressant de développer. C'est un personnage iconique, extrêmement puissant, qui a traversé le XXe siècle. Il apparaît certes dans les Animaux Fantastiques, mais je trouve pas ça forcément très cohérent et mérite, selon moi, un meilleur développement. Ensuite, pour changer de tonalité, un spin-off sur une autre école de sorcellerie. On voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu, deux écoles aux ambiances bien différentes de Poudlard, Beaubaton et Dormstrang. Ici, on pourrait adapter l'univers Harry Potter, qui est très anglais, à Dormstrang, dans une ambiance plus austère, plus sombre, un peu gothique. Et en plus, c'est une école dans laquelle, contrairement à Poudlard, on apprend la magie noire, ce qui offre de nouvelles possibilités scénaristiques. On pourrait également s'appuyer sur les écrits de J.K. Rowling en adaptant les contes de Biddle Le Bard dans une série d'anthologie, c'est-à-dire avec des épisodes qui n'ont pas de continuité entre eux, une série de one-shot en quelque sorte. Ça prendrait donc la forme d'une mini-série en cinq épisodes, étant donné qu'il y a cinq contes dans le livre. Parmi eux, le fameux conte des trois frères avec la création des Reliques de la Mort, que l'on aperçoit dans le septième Harry Potter. Et on pourrait même le faire en version animée. On entre dans mon top 5 et encore un format différent, avec un genre d'enquête policière centrée sur les aurores, ces espèces de sorciers agents spéciaux qui luttent contre les criminels et donc contre les forces du mal. On suivrait leurs enquêtes à la manière d'un wooden hit et ça pourrait donner lieu à pas mal de scènes d'action et de combat à coups de baguettes magiques. Ensuite, en quatrième position, une série qui m'a hyperé fortement un prequel sur la première version de l'Ordre du Phénix, celui qui a été créé au moment où Voldemort était au pouvoir. Et donc on suivrait la résistance autour de Dumbledore et on y retrouverait plein de personnages iconiques de la saga, que ce soit dans l'Ordre du Phénix ou chez les Mangemorts. On entre maintenant dans le top 3 et pour rester sur Voldemort, un prequel qui remonterait un peu plus loin avec la jeunesse de Tom J. Duzor, sa transformation en Voldemort et comment il a pris le pouvoir. Un peu tous ces éléments qu'on apprend dans Harry Potter et le prince de sang mêlé et qui pourraient être ici bien plus développés. D'autant plus que le rôle de Tom J. Duzor pourrait faire un personnage mythique de série, ultra charismatique, à la fois très séduisant et bien flippant. Mais j'ai encore mieux à proposer avec une série centrée sur la création de Poudlard et de ses différentes maisons. On y reviendrait donc sur le destin des quatre grands sorciers fondateurs que sont Serdaigle, Poufsouf, Serpentard et Gryffondor. On pourrait voir la magie de l'univers Harry Potter retranscrite en étant très ancien avec tout ce que ça amène d'atmosphères différentes. On y retrouverait par exemple la création de l'épée de Gryffondor ou de la chambre des secrets. Et enfin le banger, celui qui me donne le plus envie, un prequel sur les maraudeurs. Vous avez tous en tête cette carte du maraudeur que Harry utilise pour voir bouger les autres personnages et qui est au centre d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On y apprend l'histoire des maraudeurs, c'est-à-dire du père d'Harry, James Potter, et de ses meilleurs amis, Sirius Black, Remus Lupin et Peter Petitgros, qui sont tous les quatre des Animagus, ces sorciers capables de se transformer en animaux. On suivrait donc les aventures de ce quatuor dans un univers qu'on connaît parfaitement, celui de Poudlard, et on y retrouverait des personnages secondaires qu'on adore, comme Dumbledore ou McGonagall, mais surtout la mère de Harry et le jeune Severus Rogue. Et ça, les fans d'Harry Potter en veulent à la muerte. On veut Severus Rogue. Et Emma Watson. Donc voilà, ce projet me chaufferait de fou, mais tous les autres ont également beaucoup de potentiel. Espérons maintenant que la Warner travaille sur certaines de ses idées. Et on peut tout à fait imaginer que si les premières saisons du reboot Harry Potter ont le succès escompté, le studio ne se privera pas pour développer d'autres pans de la franchise qui n'attendent que ça. En attendant, dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur ce projet de reboot, et je suis curieux également de savoir laquelle des idées proposées ici vous chauffe le plus. Et bien sûr, partagez-moi vos propositions, on en discute dans les commentaires. J'aime trop Harry Potter, je le dirai jamais assez, mais abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, c'est super important pour m'aider à me référencer et à me faire évoluer dans le YouTube Game. A très vite, n'oubliez pas d'aller au cinéma, ciao ciao ! TV Générique TV Générique om ini